pour les 20 prochaines minutes. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci beaucoup, Alexandre, pour l'invitation. C'est vraiment très, très apprécié. Je suis très content de venir vous parler de ma maîtrise. Je vais vous partager mon écran. J'ai un petit PowerPoint. Alors, tout le monde voit bien? Oui, c'est parfait. Excellent. Avec une petite animation pour commencer ça. Voilà, comme ça a été annoncé, je vais vous parler de la pilule contraceptive au Québec. Donc, un sujet qui demeure étonnamment assez peu exploré ici dans la province. Excusez-moi, je vais partir mon chronomètre. En tout cas, un sujet qui a été étonnamment assez peu exploré souvent. La pilule, c'est un sujet un peu emblématique des études féministes. Donc, on s'attend à ce qu'il ait été traité. Mais bon, jusqu'à maintenant, là, c'est peu d'études qui sont parées au Québec. Donc, on a certains historiens et historiennes qui sont penchés sur l'histoire, des pratiques contraceptives. Pour la première moitié du 20e siècle, donc Daniel Gavreau, par exemple, Diane Gervais, Peter Gossage, Gérard Bouchard. Mais bon, de telles études pour les années 60 à 80, période où justement la pilule est commercialisée, reste encore à paraître. Donc, dans mon cas, moi, je m'intéresse, comme Alexandre le dit, au débat public entre médecins, féministes et utilisatrices au sujet de la prescription de la pilule en fonction de l'âge et du statut matrimonial. C'est un peu long. Mais en effet, peu de gens savent que la pilule, au moment où elle est commercialisée, elle n'était prescrite qu'aux épouses et mères de famille et que peu à peu, on l'a prescrit aux jeunes femmes célibataires puis aux adolescentes dans les années 70. Par ailleurs, on a déjà quelques enquêtes démographiques sur les pratiques contraceptives qui commencent à paraître au Québec dans les années 70-80 et qui témoignent du recours croissant à la stérilisation chez les femmes adultes de 30 ans et plus et particulièrement chez les épouses et mères de famille. Il y a un point tel où c'est la méthode au Canada et au Québec qui est la plus populaire pour ce groupe d'âge en 1980. Donc, tout ça pour vous dire au fond que la fin des années 70, elle est marquée d'une part, comme je le disais, par la généralisation de l'accès à la pilule contraceptive qui se déroule étonnamment très vite et d'autre part, par son association grandissante aux jeunes âges de la vie féconde, comme l'indique la démographe Nicole Marcé-Graton à l'époque ou en d'autres termes, qu'elle devient un peu l'apanage de la jeunesse. Bon, alors comment faut-il interpréter cette évolution de la prescription de la pilule? Donc, l'hypothèse qui nous vient très vite en tête et qui semble aller de soi, qui semble très logique, c'est tout simplement que les pratiques contraceptives se sont sécularisées et libéralisées au Québec. Bon, une hypothèse qui semble d'autant plus logique que le gouvernement libéral de Trudeau adopte le Bill Omnibus en 1969, qui vient décriminaliser la contraception. Donc, une hypothèse qui est évidemment loin d'être fausse, donc on ne peut pas simplement balayer du revers de la main, mais qui demeure toutefois insuffisante pour comprendre toute la complexité du phénomène. Donc, en effet, quand on se passe sur les débats sur la pilule, donc ce que je fais justement dans ma maîtrise, on se rend compte d'abord qu'il y a une très grande variété de discours sur le contraceptif qu'on a. Bien, d'un côté, les médecins qui adoptent essentiellement pour cette période un discours qui est populationnel et qui est sans doute directement hérité des mesures de contrôle de la population et de l'eugénisme dans une certaine mesure, comme elle le dit, elle nous en parlait plus tôt. Donc, il faut comprendre, et ça, c'est un petit peu contre-intuitif pour nous aujourd'hui, que les idées de liberté individuelle, d'autonomie reproductive des femmes en matière de pratiques contraceptives sont à l'époque très marginales au sein de la sphère publique et que ces idées vont émerger progressivement dans les années 70, essentiellement grâce aux efforts des militantes féministes au Québec. Donc, en somme, on peut avancer, c'est là peut-être la grande idée que j'ai amenée avec mes recherches de maîtrise, que les débats publics sur la prescription de la pub en fonction de l'âge et du statut matrimonial, ils sont initialement dominés dans les années 60 par un discours médical qui est populationnel, néo-malthusien, qu'on peut même qualifier de patriarcal, et dont le caractère hégémonique s'effrite, voire même se fissure assez sévèrement dans les années 70 sous l'effet des contre-discours féministes qui vont mettre de l'avant ces idées, comme je vous le disais, de liberté individuelle, d'autonomie reproductive des femmes. Donc, quelques mots sur mes sources. Je travaille d'abord à partir des journaux à grand tirage ici au Québec, la presse, le soleil, c'est des grands quotidiens qui évidemment recèlent l'information sur la pilule, mais qui peut-être surtout me permettent de mettre, de comprendre en fait les relations entre les discours des différents acteurs, actrices que j'ai mentionnés plus tôt. Bon, il y a aussi la revue médicale, l'Union médicale du Canada, c'est l'une des revues médicales les plus importantes à l'époque qui me permet de cerner le discours des médecins. Et finalement, bon, j'ai de nombreuses publications féministes et féminines, châtelaines, québécoises de but, des luttes et des rires de femmes, donc qui sont propres à des groupes d'âge, mais aussi à des tendances politiques vagues. Et donc, pour ma communication, mais par souci de concision, je vais surtout me concentrer sur les années 60, moments où, comme je le disais, la pilule, elle est avant tout réservée et prescrite aux épouses et mères de famille. Je vais vous donner d'abord quelques éléments de contextualisation. On poursuivra avec le discours des médecins, puis celui des féministes. Et bon, si j'ai le temps, je vous donnerai quelques informations sur les périodes subséquentes de ma recherche. Donc, allons-y. Donc, on retourne au départ. En 1961, c'est l'année de la commercialisation de la pilule au Canada et au Québec, dans un contexte particulier. Il faut le rappeler, alors que sa prescription et son usage sont toujours pénalisés par le Code criminel canadien. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples similaires, comme celui-là. Bon, pour préciser toutefois que la loi, elle pouvait être contournée. Il y a même plusieurs précédents légaux au 20e siècle qui suggèrent que cette loi-là était revenue, elle était devenue plutôt obsolète. Elle était très, très faiblement appliquée. Elle aura toutefois certaines conséquences, surtout chez les médecins qui, au début des années 60, sont assez frileux à intervenir publiquement en faveur du contraceptif. Ça va venir un petit peu plus tard, dans les années 60. Ce qui fait que les premiers articles, entre autres, qui paraissent sur la pilule, font plutôt l'état de son usage à l'étranger, aux États-Unis, sur les possibles effets secondaires du contraceptif, mais surtout sur deux grandes visions qui s'affrontent en quelque sorte en matière de régulation des naissances. Donc, au Québec, évidemment, bon, il y a l'Église catholique, qui est toujours très influente à l'époque, dans les années 60, et qui condamne en général le recours aux pilules stérilisantes, comme on les appelle parfois à l'époque, bien qu'on a certainement du clergé qui vont afficher l'ouverture au contraceptif. Et de l'autre côté, on a les tenants, et des mesures de contrôle de la population, qui s'inquiètent essentiellement de l'explosion démographique à l'échelle mondiale, également, comme Mélodie l'a expliqué plus tôt. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard, je vais vous donner quelques détails pour le Canada et le Québec, mais avant tout, voyons voir le premier article ici du cardinal Léger, en 62, ça apparaît dans la presse, et qui justement, bon, montre très clairement l'opposition du clergé ici, spécifiquement aux mesures de contrôle de la population, mais bon, par extension aussi aux mesures, aux méthodes contraceptives. Donc, justement, le face aux mesures de contrôle de la population, M. Léger indique, bon, voilà, on ne peut pas s'en remettre à des moyens indignes de l'homme, dérivant d'une conception honnêtement matérialiste de l'homme et de la vie, et lorsque la régulation des naissances et les jugés est réellement nécessaire, bien, mieux vaut s'en remettre à la raison et à la maîtrise de soi. Donc, bon, c'est vraiment le discours classique de l'Église à l'époque, qui est, somme toute, assez idéaliste. En d'autres mots, on dit, OK, mettez-vous-en à l'ostinance. Bon. Et assez intéressant, pratiquement au même moment, en 63, bien là, on parle toujours dans la presse, on ne parle plus du tout de la morale catholique. Cette fois-ci, on parle d'un projet qui est ouvertement eugéniste, qui se déroule du côté des États-Unis, et où on veut finalement distribuer la pilule auprès des mères-problèmes, entre guillemets, c'est comme ce qu'on les appelle, de Chicago. Donc, les mères-problèmes qui sont essentiellement des mères qu'on accuse de vivre au crochet de l'État, qu'on accuse même parfois d'avoir volontairement le plus d'enfants possible pour bénéficier de l'aide gouvernementale, de l'aide sociale la plus importante. Et donc, on veut leur donner la pilule, oui, pour faire diminuer la pauvreté, mais surtout pour faire diminuer les dépenses de l'État. Donc, ici, des arguments qui sont caractéristiques des discours eugénistes de la première moitié du 20e, mais bon, qui sont toujours présentes dans les années 60. Je précise également qu'on rapporte le cas d'Annie. Annie, bon, qui ignore toute la question, comme ça qu'on le dit, et c'est une femme noire, et c'est loin d'être anecdotique. Il faut le préciser, dans la mesure où les mesures de contrôle de la population, les discours eugénistes, qui visaient spécifiquement les femmes afro-américaines ou toutes les femmes appartenant aux communautés racisées. Il était vraiment spécifiquement visé par ce type de mesure. Donc, j'en profite pour faire un petit détour rapide. Je sais qu'Élodie en a dit déjà pas mal sur l'eugénisme, donc je vais y aller assez rapidement, mais quand même pour préciser certains de ces éléments qui sont extrêmement importants, même pour l'histoire de la pilule. Et ça, ça peut être étonnant pour plusieurs personnes. Donc, rapidement, je rappelle, l'eugénisme, bon, c'est un courant de pensée qui se développe à la fin du 19e en Angleterre. C'est théorisé par M. Francis Galton, qu'on voit à l'écran, cousin de Darwin, et bon, ça fait référence à l'ensemble, à un ensemble de mesures qui permettent d'améliorer le patrimoine génétique d'une population, notamment en éliminant les individus, pardon, jugés indésirables. C'est comme ça qu'on les nomme, ou les individus qui ont des tâches génétiques, des individus tarés. Donc, vous l'aurez sans doute deviné, l'eugénisme au début du 20e, bon, ça a servi tout ce qui n'est pas blanc, anglo-saxon, neurotypique, hétérosexuel. Bon, on pourrait continuer comme ça pendant un moment. Et ça va mener, évidemment, à des dérives tragiques, ici même au Canada, où déjà, dans le contexte central de la Grande Dépression, dans les années 30, on va faire usage de la stérilisation auprès d'individus souffrants, de troubles psychiques, chez les pauvres, mais également chez les membres de communautés racisées, et parfois de manière coercitive. Bon, à une échelle beaucoup plus large, comme elle a expliqué aussi, l'eugénisme, bon, mais également le néo-malthusianisme va influencer beaucoup les mesures de contrôle de la population et qui connaissent un essor important au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où, bon, il y a tout le discours panique qui commence à circuler sur l'explosion démographique, à l'échelle du globe, et surtout dans les pays moins développés. Et donc, également, c'est ça, comme elle a expliqué, dans les années 50, on voit déjà des campagnes de stérilisation massive. En Inde, par exemple, qui est souvent cité comme l'un des pires exemples à l'époque en termes d'explosion démographique, mais bon, ça se déroule également, bon, au Proche-Orient, du côté de l'Amérique latine, c'est un phénomène qui est assez, qui est évidemment mondial, qui est global à l'époque. Donc, tout ça pour vous dire, qu'au fond, le contexte de développement de la pilote contraceptive dans les années 50 se déroule dans un contexte qui est assez peu reluisant. Et bon, il faut surtout comprendre que ces idées-là, que l'eugénisme, ou le néo-malthusianisme, ne disparaissent pas magiquement de la sphère publique avec les années 50. Au contraire, ça demeure présent, et ça, même au Québec. J'aimerais insister sur ce point, étant donné que ça fait, ça fait en quelque sorte consensus parmi les historiens et historiennes au Québec qui s'entendent généralement pour dire que l'eugénisme ne fut jamais très populaire dans la province, essentiellement à cause de l'influence de l'Église catholique qui s'opposait en bloc à de telles idées. Et à mon avis, ce sont des conclusions qu'il faut revoir, qu'il faut nuancer à tout le moins en prenant en considération les débats sur la pilule dans les années 60-70, où on se rend compte justement que ces idées, l'eugénisme, le néo-malthusianisme, sont présentes. Alors justement, on va aller voir qu'est-ce que les médecins en viennent à dire sur la pilule, plus ou moins au milieu des années 60. Donc, on se transporte le 20 novembre 64 à l'occasion du premier symposium sur la régulation des naissances qui se déroule à Montréal à l'hôtel Reine Élisabeth. Et on va voir au fond que les médecins à l'époque, les médecins québécois, ils adoptent un discours qui est hybride, qui est teinté d'une part par la morale catholique, qui est toujours très présente, comme je le disais, au début des années 60, mais également par les considérations populationnelles néo-malthusiennes. Donc, on le voit ici d'abord, là, on a, bon, c'est le docteur Jacques Bayargeon qui introduit le symposium, mais qui en vient de tout de suite à parler explicitement de l'exposition démographique à l'échelle mondiale. On le voit à l'échelle du globe, l'accroissement vertigineux de la population du globe, oui, c'est ça, commence à, OK, je me suis mêlé, à l'échelle du monde, l'accroissement vertigineux de la population, bon, commence, s'impose petit à petit à la conscience des hommes, donc on le voit, c'est assez explicite. Et dans un passage subséquent, toujours dans cette même introduction, bien là, il en vient à parler davantage du rôle du médecin, et on le voit, c'est intéressant, il indique, bon, c'est sur lui que repose, sur le médecin, trop souvent la lourde responsabilité d'orienter les décisions d'un couple en détresse vers une solution qui satisfasse à la fois les exigences de son amour et de sa conscience. Donc, c'est intéressant quand même, on voit, on voit en quelque sorte le discours hybride des médecins dans la mesure où on parle dans un premier temps explicitement d'explosion démographique de surpopulation mondiale, et après, on en vient à parler d'amour conjugal et de considération morale en matière de régulation des naissances. Donc, un second passage, cette fois-ci, de la gynécologue Luce Fortier, première femme gynécologue au Québec, qui, dans son cas, adopte vraiment très, très explicitement des propos hygiénistes. On le voit assez clairement, elle indique, bon, personne ignore qu'il y a un taux disproportionné de naissance chez les moins fortunés. Bon, ce qui entraîne une perpétuation des taux dits de la mauvaise santé, de la délinquance. C'est bon, elle termine en indiquant la prématurité, une des causes les plus importantes de retard mental est associée à des facteurs comme la race, la race non-blanche. Donc, on voit, à tout le moins, qu'il y a une certaine influence des idées eugénistes sur les propos de la gynécologue. Et finalement, bon, un petit extrait du révérend père Jules Paquin qui vient clore le symposium et, bon, qui illustre sans doute la manière la plus évidente, le caractère hybride du discours des médecins à l'époque. Tout simplement, dans la mesure où on fait intervenir des membres du clergé dans les symposiums où on discute, ou des colloques où on discute de la contraception. Donc, en somme, bien, comme je le disais, on l'a vu, un discours qui est hybride et qui, évidemment, a une certaine conséquence sur la manière dont on se représente l'usage normal de la pilule à l'époque dans la mesure où le contraceptif, bien, il est lui-même attiraillé entre ces deux conceptions de la contraception. D'une part, bon, il apparaît parfois comme une manière de préserver l'amour conjugal au sein du mariage et, à d'autres moments, bien, réellement comme un outil de gestion des comportements sexuels et reproductifs qui sont jugés problématiques. Donc, justement, dans les années 60, au Québec, j'aurais pu vous mettre quelques passages, les médecins, démographes, d'autres experts de la question, ne s'inquiètent particulièrement des comportements reproductifs des couples pauvres qui sont souvent, bon, jugés, au fond, qui ont de la difficulté à atteindre un équilibre entre la taille de la famille et les ressources financières. Donc, là, on est vraiment dans les propos, dans une forme de gestion de la populationnelle, si on veut, de la régulation des naissances. Et ce qui fait aussi, en somme, comme je le disais, à l'époque, on parle avant tout de l'épouse et de la femme mariée quand on parle de pilule, ce qu'on peut voir un peu comme une forme de compromis en un sens. Dans la même jour, on est capable de présenter ces arguments néo-malthusiens tout en s'assurant de ne pas trop froisser l'Église catholique. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, la constante dans ces discours, c'est l'absence quasi-totale des femmes qui sont, bon, en partie dissimulées derrière l'emploi des termes « couple mariée », entre autres. Bon, on ne va pas non plus faire intervenir des femmes ou des usagères de la pilule et, bon, on s'intéresse encore moins à la réalité concrète des femmes de l'époque. Donc, voyons voir, justement, poursuivons avec les premiers discours féminins et féministes, voyons voir qu'est-ce que les femmes ont à dire sur la pilule au même moment. Alors, je précise d'emblée qu'il ne faut pas s'attendre à des prises de position très radicales au début des années 60, évidemment. Bon, il faut attendre davantage à la fin des années 60, début des années 70, notamment avec l'émergence du féminisme radical pour voir des prises de position beaucoup plus radicales au sujet de la pilule, soit en la présentant comme un facteur vraiment d'émancipation des femmes ou au contraire en critiquant le recours au contraceptif et en critiquant l'autorité des médecins. Il demande toutefois qu'on a certains exemples intéressants au début des années 60, notamment du côté de la revue Chatelaine. Donc, Chatelaine qui est une revue féminine qu'on présente à l'époque fréquemment comme une revue à contre-courant de la grande majorité des revues féminines dans la mesure où on y signe définitivement des textes féministes avant l'heure. Et c'est notamment le cas de la rédactrice en chef qu'on voit à l'écran, Fernande Saint-Martin, personnage médiatique assez connu au Québec à l'époque et dont les propos sur la contraception viennent préfigurer en quelque sorte le discours qui est plus général, qui est partagé par les féministes si on veut ou qui est plus commun à la fin des années 60. Donc justement, je vous ai mis un de ses éditoriaux qu'elle publie dans Chatelaine en 1963 dans le numéro de juin et bien voyons voir justement qu'est-ce que Mme Saint-Martin a à dire sur la contraception. Donc on voit dans un premier temps que la rédactrice en chef a vraiment le souci d'appeler à la solidarité des femmes à l'égard des défis de la maternité qui représente évidemment une réalité commune à la majorité de femmes à l'époque qui est sans doute une forme d'injonction ou une certaine obligation. Donc elle indique que les femmes ne sont pas tendres les unes envers les autres. Toutes les femmes savent par l'expérience l'ampleur du don de soi qui est exigé d'elles par chacun de leurs enfants. Et donc c'est vraiment le souci de la journaliste. Elle veut également braquer les projecteurs sur la réalité concrète des mères de famille à l'époque qui permettent qui permettent en sens de légitimer le recours à la pilule. Donc on est vraiment, on souhaite braquer les projecteurs, documenter la réalité des femmes. Donc on le voit notamment quand elle met l'accent sur la santé physique et l'équilibre mental des mères qui peut être remis en question par les grossesses multiples. Et ça, c'est vraiment intéressant. On voit que c'est très loin de ce que les médecins disent au même moment. Donc on ne cherche pas à faire la promotion de la contraception en des termes néo-malthusiens ou en invoquant la surpopulation mondiale, mais vraiment en documentant la réalité concrète des femmes, la réalité quotidienne des femmes et en sens, bon, on fait de la contraception un enjeu qui est féminin et qui appelle à la mobilisation féministe. Donc je précise également que c'est une volonté ou c'est une approche si on veut qui est partagée par plusieurs journalistes qu'on peut qualifier de féministes à l'époque. Donc il y a notamment Alice Parizeau dans le même numéro de Shotland qui publie un dossier très intéressant aussi sur la régulation des naissances et où elle récolte un ensemble de témoignages qui un peu de la même manière permettent d'illustrer les besoins criants en matière de contraception pour les femmes à l'époque. Donc on se transporte quelques années plus tard en 1966 du côté des pages féminines de la presse. Donc en effet, on a un petit reportage en 1966 de Michel Rivet, donc journaliste qui publie beaucoup à l'époque dans les pages féminines et qui publie Michel Rivet vraiment le premier dossier étoffé sur l'épineux problème de la limitation des naissances comme elle le nomme, mais également le du recours à la clé de contraceptive. Donc on va voir à nouveau, ben voilà, qu'on n'a pas, on ne sait pas des prises de position toujours très radicales toujours en 1966, mais il en demeure pas moins que les propos de la journaliste qui sont d'ordre informatif dans l'ensemble diffèrent vraiment à nouveau largement de ceux des médecins au même moment que j'ai exposé plus tôt. Donc en effet, on voit cette fois-ci que la journaliste, elle veut exposer les conditions réelles d'accès aux contraceptifs qui s'avèrent à ce moment toujours déplorables en 1966 au Québec. Il faut préciser qu'à l'époque, il y a toujours très peu de cliniques de planification de naissance qui ont été mises sur pied au Québec et donc il y a très peu de services qui sont disponibles pour les femmes. Donc on le voit, elle l'indique dans l'extrait que je vous ai mis à l'écran. Bon, une impression très nette se dégage. Si le Québec est sensibilisé au problème de la limitation des naissances, rien de concret n'est encore vraiment fait. Les corps médicaux ont peur, l'Église attend, l'État n'est pas intéressé à la prendre directement la question en main. Donc on peut noter à la fois peut-être un ton qui se veut un petit peu dénonciateur de la part de la journaliste. Donc je rappelle finalement et on le voit autant dans le cas de Michel Rivet que bon, les propos de Fernande Saint-Martin, il y a vraiment cette volonté de faire la contraception, de faire du débat sur la pilule, qui touche avant tout les femmes évidemment et d'appeler en somme à la mobilisation féministe. Donc en conclusion, on se rend compte que dès le début des années 60, on peut remarquer des tensions entre les discours d'une part des médecins et d'autre part des féministes, des usagères de la pilule. Bien qu'on n'est pas, comme je le rappelle, on n'est pas dans la confrontation, mais on voit qu'on aborde, on a des visions qui sont profondément différentes d'une part où on met de l'avant les considérations populationnelles néo-malthusiennes également catholiques et d'autre part où on cherche vraiment à mettre l'accent sur la réalité concrète des femmes. C'est une dynamique qui est loin de s'achever avec les années 60. Au contraire, c'est des tensions qui vont en s'accroissant jusqu'aux années 80, alors que d'une part, le discours médical va se séculariser progressivement. plus ou moins à partir de la fin des années 60, début 70, on ne parle plus du tout de morale catholique, ce qui fait que la pilule se transforme peu à peu, selon les médecins, en un outil de gestion de la santé publique, dont l'exemple le plus patent est sans doute l'enjeu des grossesses non désirées chez les adolescentes, qu'on présente vraiment souvent comme une forme d'épidémie ou une maladie sociale qui touche toute la société. Je vous ai mis justement quelques exemples. On le voit, par exemple, il y a des médecins qui indiquent que une grossesse non désirée est une maladie, une maladie dont les conséquences affectent toute la société ou encore Lise Fortier qui, quant à elle, parle comment les grossesses en mariage peuvent être le début de la désintégration totale à la personnalité d'une jeune fille. Donc là, on est vraiment dans le discours alarmiste ou encore cet autre médecin qui, lui, il voulait partir en guerre contre 40 000 grossesses non désirées à l'échelle. Donc vous voyez un petit peu le genre de discours médical à l'époque et en contrepartie, dont on a vu, il y a déjà certains contradiscours féminins et féministes qui s'élaborent au début des années 60 qui se transforment peu à peu en de réelles critiques de l'autorité médicale comme on le voit dans ces quelques exemples que je vous ai mis aussi. Donc par exemple, dans le manuel pour le contrôle des naissances en 75, on indique, bon voilà, on dénonce l'attitude mystifiante du corps médical qui a contribué à nous laisser tout ignorer non seulement des méthodes contraceptives mais du simple fonctionnement de notre corps ou plutôt dans Québécoise de boute où on indique également bon tout haut, la hiérarchie, les médecins détiennent le pouvoir, le savoir, l'argent, une casse privilégiée qui protège les intérêts. Donc on voit qu'on tombe vraiment dans les critiques beaucoup plus explicites, beaucoup plus radicales dans ce cas-ci de l'autorité des médecins. Ça fait donc le tour de cette petite incursion dans mes travaux de recherche. J'espère que ça vous aura plu puis je suis là évidemment pour engager la conversation si le cas vous en dit. Merci beaucoup. Merci Thomas. On nous reste du temps. Il nous reste un bon 15 minutes encore à nouveau pour poser des questions. Si vous avez des remarques, des questions, des demandes de précision, Hubert, la parole est à toi. Oui, merci d'avoir Thomas pour ta présentation. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'aimerais savoir si on trouve dans tes sources une inquiétude pour l'impact que la pilule a sur la santé de la femme. Si c'est présent à l'époque ou si c'est quelque chose qui arrive plus tard. Oui, oui, vraiment. Non, non, ça vient beaucoup au fond dès le début des années 60. Comme je le dis, il y a déjà des premiers articles qui questionnent est-ce qu'il y aurait de possibles effets secondaires. Il y a beaucoup d'articles assez farfelus entre autres. On s'inquiète beaucoup de la possible virilisation que pourrait occasionner la pilule chez certaines femmes qui deviendraient soudainement masculines. Mais sinon, la question des effets secondaires qui sont réels, ça s'est mis de l'avant dans l'espace de la sphère publique, surtout à partir de la fin des années 60, début 70, où il y a de premières commissions d'enquête qui se déroulent aux États-Unis, au Canada également et qui font état du risque de thrombose, de caillots sanguins qui sont suscités par la pilule et qui mènent finalement à revoir le dosage hormonal du contraceptif dans la mesure où c'est vrai que les premières pilules étaient beaucoup trop fortes et que ça a évidemment eu des conséquences pour beaucoup de femmes. Merci. Nathalie? Si t'es petite, oui. Oui, oui. Je me demandais en vous écoutant si...